bonjour aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour de la lecture du passage 60 de je suis de nizagadatta maharaj c'est le visiteur qui commence et qui s'adresse à nizagadatta vous dites que tout ce que vous voyez et vous même vous admettez également voir le monde comme nous le voyons voici le journal du jour avec toutes ses horreurs quotidiennes puisque le monde est vous même comment pouvez-vous justifier une conduite aussi aberrante maharaj quel monde avez vous à l'esprit visiteur le monde qui nous est commun celui dans lequel nous vivons maharaj êtes-vous sûr que nous vivons dans le même monde je ne parle pas de la nature de l'océan et de la terre des plantes et des animaux ils ne sont pas un problème ni laisse pas s'illimiter le temps infini ou la puissance inépisable ne vous laissez pas égarer par le fait que je mange et que je fume que je lis et que je parle c'est à dire l'apparence le personnage qui nous apparaît comme nous nous apparaissons tous les uns aux autres sous la forme d'une personne d'un corps avec ses pensées c'est tous ses conditionnements pas confondre avec notre essence et c'est ce que dit ma rage ni mon esprit ni ma vie ne sont ici votre monde celui des désirs et des assouvissements de peur et des dérobades n'était des n'est définitivement pas le mien je ne le perçois même pas sauf au travers de ce que vous m'en dites il est votre monde de rêve privé et ma seule réaction à son encontre sera de vous demander de cesser de rêver à la pointe directement sur ce fait que voilà quel monde nous vivons quel monde nous voyons combien de filtres combien de conditionnement combien de surajout de concept de pensée de conditionnement nous mettons entre ce monde et nous entre nous et nous mêmes c'est vraiment voilà ce que veut pointer nizagadatta mage le visiteur reprend mais les guerres et les révolutions ne peuvent pas être un rêve une mère malade des enfants affamés ce ne sont pas des rêves la richesse mal acquise et dont on fait mauvais usage ce n'est pas un rêve et quoi d'autre encore le visiteur reprend un rêve ne peut pas être partagé ma rage pas plus qu'on ne peut partager l'état de veille les trois états sont l'état de veille de rêve et de sommeil son subjectif personnel intime ils apparaissent tous les trois dans cette petite bulle de conscience qu'on appelle moi et son contenu en elle le monde réel est au delà du moi remise en question complète de on va dire du conditionnement dû à notre identité de quelqu'un qui vit dans un monde commun un et que nous partageons tous vraiment questionnement profond important à avoir à ce niveau là le visiteur reprend moi ou pas les faits sont réels ma rage bien sûr les faits sont réels je vis au milieu de dégager de tous ces conditionnements mais vous vivez parmi des toutes ces chimères toutes ces distorsions toutes ces pensées tous ces concepts sur rajouter au monde rêve les faits ne s'entrechoquent jamais reprend ma rage alors que votre vie et votre monde sont issus de contradictions dans le monde chaque chose est à sa juste place tout simplement les contradictions sont la marque du faux le réel ne se contredit jamais par exemple vous vous plaignez que les gens vivent dans une misère profonde malgré cela vous ne partagez pas tout ce que vous qui vous appartient avec eux la guerre quand elle est à votre porte vous inquiète mais vous lui accordez à peine une pensée quand elle se déroule au loin sujet assez d'actualité les fortunes changeant de votre ego détermine vos valeurs vous érigez en absolu je pense je veux je dois voilà toujours ce sur ajout là encore de comment devait être le monde comment devrait se comporter les gens comment comment ceci comment cela voilà pas voir que c'est en fait voilà tous ces sur ajout qui nous créent notre propre monde notre propre vision du monde le visiteur qui ne lâche pas pour autant il n'en reste pas moins que le mal est réel ma rage pas plus réel que vous ne l'êtes en tant que cette identification et c'est ce qui crée cette vision du monde séparé avec moi le monde le bien le mal le mal se situe dans la fausse approche des problèmes qui provoque l'incompréhension et les abus c'est un cercle vicieux voilà qu'est ce qu'on pourrait appeler véritablement mal si on veut employer ce mot voilà c'est cette distorsion de vision cette fausse approche du monde le visiteur peut-on briser le cercle alors visiteur pour avoir une solution un faux cercle n'a pas besoin d'être brisé il suffit de le voir pour ce qu'il est inexistant toujours cette même invitation ne passe toujours se croire que la solution va être dans cette fausse vision dans cette fausse identité mais bien au contraire d'en sortir c'est tout ce qui peut faire aussi la différence entre des fois le piège qu'on peut trouver dans certaines voies progressives et là cette voie directe qui veut absolument nous ramener tout en étant pleine de d'attention aussi de souhaits profonds on le sent dans toutes les réponses de ma rage de vouloir non pas non plus prendre pour insignifiant le problème de ses visiteurs mais vraiment des amener à un retournement un changement profond de regards sur eux mêmes en eux mêmes donc ma rage qui dit un faux cercle n'a pas besoin d'être brisé il suffit de le voir pour ce qu'il est inexistant le visiteur il est assez réel cependant pour nous courber sous les outrages et les atrocités qu'il nous inflige ma rage la démence est universelle la santé mentale est rare il ya cependant de l'espoir parce que dès l'instant nous prenons conscience de notre démence nous sommes sur la voie de la santé démence ici associé à toutes ces distorsions 1 2 2 qui se mettre dans notre vision sur poids dire la manifestation simple de ce qui est voilà et la santé mentale qui serait ce retour à notre véritable essence pour dire identité entre guillemets et qui nous libère qui nous de tous les voiles mis entre nous et le monde entre nous et nous mêmes le visiteur pardon le visiteur reprend vous n'êtes monsieur ni le premier ni le dernier il ya depuis des temps immémoriaux des individus qui sont éveillés à la réalité et cependant comment ils ont peu influencé nos vies les ramas les krishna les bouddhas les crises sont venus puis ils en sont allés nous sommes toujours ce que nous sommes vos traits dans la sueur les larmes et le sang qu'ont fait ces grands éveillés de la vie desquels nous avons été des témoins et vous même monsieur qu'avez vous fait qu'avez vous fait pour tirer le monde de l'esclavage on sent que le visiteur là vraiment au fond des choses et c'est à dire ce qu'elle marage d'avoir des vraies questions et que les gens s'exposent véritablement marage vous seul pouvez vous vous seul pouvez défaire le mal que vous avez créé c'est l'égoïsme endurci qui en est la base séparation toujours cette identité moi et le monde et cette vision de qu'est ce qui m'est profitable qu'est ce qui est en danger qu'est ce qui voilà que ce soit au niveau de de mes intérêts personnels de la survie du corps tout simplement toujours cette vision égoïste séparer commencer par mettre de l'or dans votre maison et vous verrez que vous aurez fait votre part notre notre propos de marage qui me revient like qui ok cela d'une autre manière encore le monde n'a pas besoin d'être sauvé si ce n'est de vous même c'est à dire de cette fosse de votre fausse identité en fait le visiteur reprend les hommes de sagesse et d'amour qui vivent avant nous mire de l'ordre en eux mêmes parfois au prix d'immenses efforts quel en est le résultat une étoile filante si brillante soit elle ne rend pas la nuit moins noir marage pour les juger et juger leurs travaux il faut que vous deveniez l'un d'entre eux la grenouille dans sa mare ne connaît rien des oiseaux qui sont dans les cieux ce n'est pas de cette vision de duel que l'on peut envisager c'est pas à travers c'est pas le c'est à travers en conservant cette petite dante identité que l'on va pouvoir avoir accès à à cette vision justement libérée unitive le visiteur reprend voulez vous dire qu'il n'y a pas de mur entre le bien et le mal marage il n'y a pas de mur parce qu'il n'y a ni bien ni mal chaque situation ne comporte que le nécessaire et l'inutile ça invite encore son visiteur à changer de perspective à ne pas rester dans cette vision duel ce qui est nécessaire et bien ce qui est nécessaire et bien ce qui ne l'est pas et mal ce qui nécessaire dans le sens de ce qui est est ce qui n'est pas nécessaire tout ce surajout aussi toutes ces fausses identités et qui en décide la situation décide chaque situation est un défi à relever quand la réponse est bonne nous l'avons relevé avec succès et le problème disparaît si la réponse est mauvaise nous avons échoué le problème reste irrésolu vos problèmes non résolu voilà ce qui constitue votre karma résolvez les correctement et vous serez libre fameux karma mais sommes en fait cette sorte d'accumulation qui se fait de tout ce qui n'est pas voilà de tout ce qui n'est pas laissé passer de tout ce qui s'accroche à nous en tant que cette petite identité cette accumulation de sentiments de de non résolus de problèmes de difficultés de de vécu non voilà qui ne sont pas simplement effacés mais qui gardent comme des mémoires des empreintes le visiteur reprend il me semble que vous me ramenez toujours à moi les problèmes du monde n'ont ils pas de solutions objectives ma rage les problèmes du monde furent créés par d'innombrables personnes qui vous ressemblez chacune d'elles pleines de ses désirs de ses peurs qui peut vous libérer de votre passé individuel ou social si ce n'est vous même et comment il parviendrait vous si vous ne percevez pas le besoin urgent que vous avez d'être d'abord libérés de vos passions nées de l'illusion vraiment ce retour à soi et de cette prise de conscience de tous ces voiles de tous ces conditionnements de toutes ces 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 identifications ces appropriations voilà qui petit à petit ont constitué cette prison pourrait dire cette ce mur là entre entre nous et et notre totalité et notre unité le visiteur reprend en quelle manière les anciens sages nous aider t il alors comment nous aider vous quels individus en profite sans doute vos instructions et votre exemple peuvent signifier beaucoup pour eux mais en quoi cela affecte-t-il l'humanité la totalité de la vie et de la conscience vous dites être le monde et que le monde est vous quel impact avez vous produit sur lui alors ma rage à quelle sorte d'impact vous attendez vous le visiteur l'homme est stupide d'égoïste et cruel ma rage en l'homme est aussi sage aimant et bon le visiteur pourquoi la bonté ne régnait elle pas alors ma rage elle le fait dans mon monde le monde réel oui elle le fait la même ce que vous appelez le mal sert le bien il est par conséquent nécessaire il est comme les furoncles et la fièvre qui purifie le corps et ses impuretés la maladie est douloureuse dangereuse même mais convenablement traité à la sinie ma rage ou tu pardon le visiteur qui lui qui répond la maladie peut aussi tuer et ma rage dans certains cas la mort est le meilleur remède une vie peut être pire que la mort qui n'est que rarement une expérience déplaisante quelles que soient les apparences ayez donc pitié des vivants non des morts cette question des choses bonnes ou mauvaises n'existe que dans mon n'existe pas dans mon monde le nécessaire et bien le non nécessaire et mal dans le vôtre le plaisant est bon le pénible est mauvais voir vraiment toujours c'est vision déformée par cette identification à vouloir préserver ce corps et nos idées un sentiment de vouloir être d'avoir raison d'être dans le juste et d'être dans le bien aussi voilà et donc un bien un mal toujours cette séparation qui est constamment entretenu par cette identité donc revenir à ce voilà cette invitation à revenir à cette simple conscience pour laquelle voilà l'apparition du corps en elle voilà crée cette vision permet de créer cette vision du monde mais aussi sans cette peur de mourir et que voilà si cela disparaît ce qu'on appelle la mort ça n'est pas un problème pour la conscience et pour ce que nous sommes véritablement pour avant tout visiteur qu'est ce qui est nécessaire ma rage croître est nécessaire se dépasser est nécessaire et cdr soit le bon pour le meilleur est nécessaire voilà sortir de cette petite vision de cette petite 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 identité certes qui peut avoir eu c'est son intérêt mais qui est aussi une invitation à être transcendé pour revenir en toute conscience à nous mêmes cette conscience qui a conscience d'elle même et c'est derrière soi le bon ça veut dire voilà cette distinction entre ce qui est bien mal ce qui pourrait être bénéfique à la petite personne pour le meilleur et le meilleur nisar data l'emploi en d'autres lieux aussi et meilleur c'est vraiment cette connaissance de de soi ce retour à soi en pleine conscience le visiteur à quelle fin la fin est dans le commencement vous finissez là d'où vous êtes parti dans l'absolu un peu comme un expire qui nous laisse nous échapper dans le monde en quelque sorte et un inspire qui nous ramène simplement là où nous n'avons jamais cessé d'être le visiteur mais alors pourquoi se donner toute cette peine pour revenir à mon point de départ d'agrata ma rage la peine de qui quelle peine avez vous pitié de la graine qui va se développer se multiplier jusqu'à ce qu'elle devienne une puissante forêt tu es vous l'enfant pour lui épargner l'ennui de vivre qui a-t-il de mal dans la vie toujours plus de vie débarrassez vous des obstacles à la croissance et tous vos problèmes personnels sociaux économiques et politiques se dissoudront tout simplement en tant que tout l'univers est parfait et l'effort du particulier vers la perfection est un chemin de joie sacrifier de mon coeur l'imparfait au parfait il ne sera plus question de bien ou de mal tout simplement et vraiment cette notion aussi de joie et de non pas de sacrifice mais de l'air d'une libération d'un retour à au vrai à la vérité à notre vraie nature le visiteur et malgré tout nous avons peur du milieu ce retour à soi de la vérité et nous nous attachons au pire à ce monde de l'identité de séparation et donc aussi de voilà d'expérimentation du bien du mal du de ce qui est vrai de ce qu'il faut toujours tout ça dans ce monde très relatif il bien et marat je conclue c'est là notre bêtise qui frôle la folie voilà je vais prendre le temps de recopier ce passage dans sur le site donc pour que ceux qui n'ont pas l'ouvrage puissent s'y référer consulter et toujours comme cette même invitation dans les enseignements de de nizaga data maraj et dans cette tradition de la navnath mais aussi bon qu'on retrouve dans l'advaita plus généralement de déjà d'écouter les propos de les laisser on pourrait dire être digéré vraiment nous ne pas se contenter d'une simple compréhension qui pourrait être être intellectuelle c'est pas au niveau intellectuel que se fait la compréhension de laisser en quelque sorte se diffuser s'imprégner être digéré et ensuite et bien de laisser être actif vraiment de laisser être vraiment manifesté de vivre à partir de cette compréhension si on peut dire en fait de ce qui a été libéré de ce qui a été activé par cette compréhension voilà bien à vous et bonne méditation bonne présence à vous c'est à vous